Les 11 poissons les plus dangereux au monde On trouve différentes espèces de poissons dans le monde entier. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les plus dangereux. Des poissons qui ont un poison paralysant à un poisson à la bouche effrayante et aiguisé. Regardez la vidéo du début à la fin et soyez avertis de la présence de ces poissons dangereux. Appuyez sur le bouton d'abonnement, la cloche et le bouton like si vous êtes fan de la chaîne Le Top 10. 11. Poisson globe Si jamais vous rencontrez un poisson gonflé dans la mer, qui semble être rempli d'air, vous êtes probablement face à face avec un poisson globe. Le fait que le poisson ressemble à un ballon gonflé est dû au fait qu'il a aspiré de l'eau. Ces poissons présentent ce comportement lorsqu'il y a un danger. En se remplissant d'eau, le poisson semble plus gros qu'il ne l'est en réalité. Ceci a pour but de dissuader le danger imminent. Une assez bonne technique, vous ne trouvez pas ? Saviez-vous que ce poisson contenait un poison qui peut affecter le système nerveux ? Comme le poisson globe vit en symbiose avec une bactérie, le poison s'accumule dans un certain nombre d'organes et dans la peau de ce poisson. Curieusement, c'est un mets très cher au Japon et on l'appelle fugu. Oseriez-vous manger une bouchée de fugu ? Numéro 10. Le poisson coffre jaune. Ce poisson de 45 cm présente une curieuse forme de boîte et il est très joli avec ses couleurs vives. Mais ne vous y trompez pas, car le poisson coffre jaune est un poisson à nageoir de la famille des poissons coffres qui peut être très dangereux. Lorsque ce poisson se trouve dans une situation de stress ou malmené, il libère une toxine appelée ostracitoxine. Cette toxine est libérée à travers la peau du poisson et peut être mortelle pour les poissons voisins. Si ce poisson coffre nageait dans un aquarium, il pourrait aussi mourir du poison lui-même. La couleur jaune vive avec les points noirs n'est pas là pour rien, mais sert d'avertissement aux prédateurs potentiels qui voudraient l'attaquer. Il possède également une peau semblable à une armure, pour une protection supplémentaire. Numéro 9. La vive. Les vives sont des poissons ressemblants à des perches, qui ont l'air tout sauf dangereux. Mais il faut faire attention à ces poissons, car ils font partie de la liste des animaux les plus venimeux d'Europe. Il faut surtout faire attention à ne pas se faire piquer par les nageoires de ces poissons. La première nageoire dorsale de la bête possède 5 ou 6 épines, qui sont reliées à une glande toxique. Comme ce poisson aime se cacher dans le sable, il arrive parfois que les nageurs lui marchent dessus. Cela provoque une piqûre douloureuse dans le pied. Bien que la piqûre ne soit pas mortelle, la douleur peut durer des mois si elle n'est pas traitée rapidement. Numéro 8. Sinanseya. S'il y avait un prix pour le poisson le plus laid du monde, ce poisson serait peut-être le champion. Le Sinanseya vient de la famille des poissons pierres, et porte bien son nom, car il ressemble vraiment à un caillou. Et il y a une raison à cela. Grâce à cette apparence, il peut se camoufler. Si vous faites de la plongée, et que vous voulez emporter un rocher avec vous en souvenir, faites attention de ne pas prendre un poisson pierre par accident. La piqûre de ce poisson fait terriblement mal, et peut même être mortelle. Son poison est mortel, et dans les cas extrêmes, ne peut être guéri qu'avec un antidote. Ce poisson peut survivre 24 heures hors de l'eau, et peut donc aussi être trouvé sur la plage. En Australie notamment, on connaît de nombreux cas de personnes piquées par un poisson pierre, dont certaines en sont mortes. Numéro 8. Rascasse volante. Ce n'est que lorsque vous entendrez le nom de ce poisson, que vous saurez que la malédiction est à venir. La rascasse volante est un poisson tropical, qui a l'air très intéressant, avec toutes ses protubérances et ses nageoires sur tout le corps. Les couleurs du poisson donnent un avertissement aux poissons prédateurs qui voudraient l'attaquer. Il est préférable d'admirer son apparence unique à distance, car ce poisson est venimeux. Dans la chair du poisson, il n'y a pas de poison. Vous pouvez donc manger une rascasse volante, si vous osez. Mais il faut faire attention aux nageoires pointus. Bien qu'une piqûre ne tue pas un être humain, vous éprouverez une douleur intense. Un gonflement local apparaîtra, et dans certains cas, des cloques et des infections. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez également avoir une réaction énergique. Alors laissez plutôt ce poisson tranquille. Numéro 6. Le garpic alligator. Ce poisson est issu de la famille des brochets crocodiles, qui peut devenir très grand. Le plus grand spécimen jamais vu pesait 148 kilos, et avait une longueur de près de 2 mètres 60. Nous admettons, en toute honnêteté, que cela semble assez effrayant, n'est-ce pas ? La forme de son bec est comparée à celle d'un crocodile, et tout comme le croco, il a des dents pointues. Peut-être pas si grandes, mais suffisamment pointues pour nous donner une sacrée peur. Heureusement, ces poissons effrayants ne sont pas un danger pour les humains en eux-mêmes. Ils ne vous attaqueront pas dans l'eau comme un croco. Mais ce qui est dangereux, ce sont les œufs de poisson, quand ils sont mangés. Les œufs servent de mécanisme de défense contre les prédateurs, comme les crustacés. Il est préférable de les retirer du menu, car la toxine histio, une sorte de toxine protéique, est très toxique pour l'homme. La chair de ce poisson peut être consommée. Avant de regarder cette vidéo jusqu'au bout, faites-nous une faveur, et abonnez-vous directement à notre chaîne en activant la cloche, pour ne plus jamais manquer nos dernières vidéos. Appuyez également sur le bouton like, si vous voulez voir les 5 derniers poissons les plus dangereux du monde. Numéro 5. Le Maskenonje. Le Maskenonje, surnommé le tigre d'eau douce, est le plus grand membre de la famille des brochets. Un poisson populaire auprès des pêcheurs à la ligne, en raison de son caractère furieux et de sa taille remarquable. Un tel brochet peut peser de 35 à 45 kg et atteindre une longueur de près de 1,50 m. Vous pouvez imaginer avoir un brochet comme ça, sur votre ligne de pêche ? Cela devrait vous donner un bon coup de fouet, pour vous battre avec ce gros poisson monstre d'eau douce. Bien qu'il semble beaucoup plus effrayant qu'il ne l'est en réalité, les pêcheurs sont sur leur garde lorsqu'ils souhaitent attraper le Maskenonje. Il arrive rarement qu'un être humain soit attaqué par ce poisson, mais ce n'est pas complètement impossible. Ce poisson mange non seulement des poissons plus petits que lui, mais aussi parfois un rat musqué, une grenouille, ou même un canard. C'est un gros poisson, qui a un gros appétit. Il peut donc arriver que le Maskenonje regarde votre pied comme une proie potentielle. Numéro 4. L'anguille électrique. L'anguille électrique n'est en fait pas une anguille, comme son nom semble l'indiquer, mais un poisson d'eau douce que l'on trouve en Amérique du Sud. Tout comme certaines autres espèces de poissons, ce poisson a la capacité d'émettre un courant électrique. Il a la capacité de trouver son chemin dans l'eau sombre pour pouvoir chasser, car l'anguille électrique ne voit pas très bien. Quand elle se déplace, le courant électrique est généré tous les 20 à 50 secondes. Son corps peut atteindre une longueur de 2 mètres 50 et un poids de 20 kilos. Les anguilles électriques se cachent souvent sous les rochers, dans les rivières et les ruisseaux. Il est très peu probable qu'une anguille électrique tue d'un seul choc électrique. Cependant, des chocs multiples peuvent provoquer des problèmes respiratoires ou une insuffisance cardiaque, qui peuvent finalement aboutir à une noyade. Des cas de noyade en eau peu profonde ont été signalés après une malheureuse confrontation avec une anguille électrique. Numéro 3. Candiru Comment un petit poisson de 15 cm peut-il être aussi dangereux ? Cette créature a à peine des dents. Le Candiru est un poisson d'eau douce, qui ressemble à une anguille. Ce qui est vicieux avec ce poisson, c'est qu'il vit comme un parasite dans les branchies des autres poissons. Lorsqu'il s'est accroché à son hôte, il se nourrit de son sang. C'est pourquoi on l'appelle aussi le poisson vampire. Mais ce ne sont pas seulement les gros poissons qui deviennent la proie du Candiru. Les humains peuvent également être victimes de ce poisson vampire, qui nage parfois dans les cavités de votre corps. C'est pourquoi il est fortement déconseillé de se baigner dans les rivières et criques tropicales en portant des vêtements trop amples ou en étant nus. On ne sait jamais quand un Candiru est à l'affût. Ce poisson parasite se fraye un chemin dans le corps, par l'anus ou l'urètre. Une fois que ce poisson s'est accroché à votre corps avec ses nageoires, il ne peut être enlevé que par une opération chirurgicale. Et je pense que vous n'êtes pas d'humeur à vous faire opérer sur ces parties très sensibles. Alors évitez d'uriner le long d'un ruisseau ou d'une rivière. Numéro 2. Le poisson tigre Goliath Il y a deux choses dans le nom de ce poisson qui nous effraient immédiatement. Le mot Goliath et le mot tigre. En fait, une combinaison des deux ne peut donner qu'un terrible poisson monstre. Avez-vous vu les grandes dents de ce poisson prédateur ? Sa longueur moyenne est d'un mètre cinquante et son poids de cinquante kilos. Avec des dents de 2,5 centimètres, il faut être vigilant lorsqu'on chasse ce poisson. Nous disons délibérément chasser et non pêcher, car un poisson tigre Goliath ne peut pas être attrapé aussi facilement que les autres espèces de poissons. Il se trouve dans le fleuve Congo en Afrique, et là-bas, il est appelé Mbanga par les habitants. Cela signifie le poisson dangereux. Des cas d'attaque de ce monstre fluvial ont été signalés. Les habitants du bassin croient qu'un mauvais esprit prend possession du poisson pour s'attaquer aux gens. Cette réputation, combinée à son énorme puissance, place ce poisson tigre Goliath sur la liste des poissons les plus recherchés par les pêcheurs à la ligne. Pensez-vous pouvoir supporter la puissance de ce poisson monstre ? Et voici maintenant le poisson au museau terrifiant et acéré qui est en tête. Il ne faut pas confondre le poisson-ci avec le requin-ci ou l'espadon. Le poisson-ci est une famille de raies caractérisées par une longue et étroite extension aplatie du museau, recouverte de dents transversales acérées. Les dents sont disposées de telle sorte qu'elles ressemblent à une scie, d'où le nom de poisson-ci. Ce sont deux très grands animaux sous-marins qui peuvent atteindre 7 m à 7,60 m de long. En général, ils ne présentent aucun danger pour l'homme. Mais s'ils se sentent menacés, ils utiliseront leur scie pour se défendre. Vous pouvez imaginer vous-même les blessures graves qu'elles peuvent causer. Lorsque ce poisson est capturé, il se déplace de gauche à droite avec sa tête et fait pivoter sa scie. Donc si jamais vous avez accidentellement un poisson-ci à l'hameçon et que vous devez l'enlever, soyez extrêmement prudent en le manipulant. Lequel de ces poissons aviez-vous déjà vu ? Et saviez-vous qu'ils étaient dangereux ? Nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et sur le bouton like pour découvrir d'autres vidéos amusantes du top 10. Sous-titrage ST' 501